Merci d'être venus nombreux, d'avoir bravé les intempéries pour venir vous réchauffer au mot du sexe. Alors, puisqu'il était question de format, de deux manières, tout de suite, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans un salon du livre, et puis deux personnes sont venues, c'est un couple. Un couple, alors l'amme dame, elle avait les yeux vers, elle consultait des livres sur les confitures, sur des choses, des recettes qu'elle allait offrir à tante, je ne sais pas qui. Et puis le monsieur, il avait les yeux vers le dictionnaire des mots du sexe. Donc, il lui dit, moi, ça t'intéresse encore toi, à ton âge, un truc pareil, enfin bon. Et il me fait un petit clin d'œil. Bon. Au bout d'une heure, il est revenu, il m'a dit, écoutez, je l'ai semé. Je l'ai flanqué dans un café, je l'ai semé, je vais l'acheter, il est un petit peu difficile à cacher, mais ne vous inquiétez pas, j'y arriverai. Donc, l'autre livre qui est dans la vitrine est beaucoup plus gros, il fait presque 1000 pages, parce qu'il y a un index, il y a des références, c'est vraiment, disons, un outil, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors que celui-là, il est paru en poche, avec évidemment les suppressions de tout l'appareil d'index, de bibliographie qui en fait, en fait, un ouvrage de référence. Mais il est plus facile à cacher. Donc, c'est deux usages différents. Merci. Merci.